Salut la famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, mais avant cela frérou, je voulais vous remercier, comme vous le savez. J'ai eu un accident de voiture il y a maintenant deux jours, évidemment plus de peur que de mal, donc ça déjà, ça fait vraiment plaisir. Je voulais aussi également vous remercier pour tous les messages positifs que vous m'avez emmené. Évidemment, en faisant ça, moi je ne cherche pas du soutien, je voulais simplement rassurer certains d'entre vous. Et puis évidemment, comme moi ma chaîne YouTube, je la gère un peu comme un long vlog sans interruption, ça fait partie de ma vie. Donc je voulais évidemment revenir dessus. Donc j'ai lu à peu près la majorité de vos commentaires, je tenais vraiment à vous remercier. Notez une chose, c'est que toutes les questions qui sont en tort, pourquoi l'assurance, est-ce que la voiture est épave, est-ce qu'elle est réparable, est-ce que l'assurance m'a couvert, qu'est-ce qui va se passer, etc. Évidemment, ça viendra dans une prochaine vidéo. Alors je ne vous cache pas qu'on ne va peut-être pas faire une série vidéo sur le M4, mais par contre, il y aura, je pense, encore deux ou trois vidéos qui viendront, les réparations s'il y a réparation, l'état de la voiture maintenant, après, etc. Et évidemment, une vidéo explicative où je serai en face de la voiture qui va arriver bientôt pour vous montrer vraiment les vrais dégâts de la voiture. Ça, donc je voulais évidemment vous remercier la famille. Je voulais juste faire taire un peu, pas de polémique, mais je voulais juste faire taire un peu les gens assureurs et les gens pilotes du périphérique en vous faisant passer des images exclusives de mon accident, d'une dashcam que j'avais cachée dans la voiture. Donc tout a été enregistré, mais c'était simplement pour faire taire. Ouais, tu ne sais pas freiner. Ouais, mais tu ne sais pas freiner. Ouais, mais tu ne sais pas trop freiner. Ouais, mais il ne faut pas acheter ça. Ouais, mais BMW, ça ne freine pas. Ouais, heureusement que je ne suis pas mort comme as dans ma voiture, parce que qu'est-ce que vous m'auriez pourri jusqu'en l'enfer ? Allez, regardez les images, on se retrouve après. Ah non, c'est normal ! C'est mon petit côté taquin, hein ? Je pense que tout le monde a apprécié. En tout cas, bref, tout ça viendra dans une prochaine série de vidéos. Ce n'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui, la famille. On est là pour que je vous présente ma nouvelle voiture. Alors, je n'aime pas trop ce terme, ma nouvelle voiture. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer rapidement avant de vous la montrer. De un, parce qu'en fait, évidemment, grâce à Dieu, moi, j'arrive à avoir plusieurs voitures. Chacune a plus ou moins son utilité. Mais j'ai toujours la taulière. Ce qu'on appelle la taulière, c'est la taulière, c'est genre la voiture principale, le daily, la voiture vitrine, etc. Avec laquelle je vais me déplacer à droite, à gauche. Donc là, ce n'est pas ma taulière, ma nouvelle vitrine que je vais vous montrer parce que ma vitrine était l'M4. Pour l'instant, frérot, l'M4, elle a l'air un peu fatigué. Vous pouvez voir mon petit Carlis qui vient de passer. Mais du coup, là, c'est une voiture en plus où vraiment, ça mérite que vous m'écoutiez un petit peu de temps parce que pourquoi j'en suis arrivé là, c'est très simple. C'est vraiment, ça l'était à l'époque, en tout cas, ma voiture de rêve dans cette configuration exacte. J'étais parti à la base parce que je vais bientôt vous faire gagner un Cayenne. Je m'égare rapidement. Je vais vous faire gagner bientôt un Cayenne. Évidemment, concours gratuit, vous savez, chez moi, c'est comme ça. Et donc, du coup, j'ai été emmené à regarder les annonces, etc. Puis finalement, petit à petit, etc., vous savez, quand vous êtes un peu perdu sur les sites d'annonces automobiles, vous allez commencer à regarder tout et n'importe quoi. En fait, je suis tombé sur cette annonce-là et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est littéralement la configuration exacte de la voiture de rêve à l'époque, il y a quelques années. Et donc, du coup, j'ai fait en sorte de demander à Arbo Automobile, donc Dominique, que vous commencez à connaître, qui évidemment travaille avec Riyad, les deux sont associés. Je leur ai demandé, écoutez les gars, vous, vous êtes des pros. C'est votre boulot, entre guillemets, d'aller checker une voiture. Même si je connais très bien le modèle, je préfère que vous alliez quand même checker la voiture, de voir tout ça, etc. Et puis, on ne sait jamais si c'est un bon truc. Pourquoi pas, finalement, tu vois ? Donc, c'est ce qu'ils ont été faire. Ils sont allés checker la voiture et puis là, ils m'ont dit, écoute, on ne s'y connaît pas vraiment dans ce modèle-là précisément, mais honnêtement, elle est clinique. Et donc là, je me suis dit, tu vois, je n'ai pas envie de passer à côté de quelque chose et de le regretter. Donc, du coup, on a acheté la voiture. Je suis allé la récupérer aujourd'hui. Là, elle est garée à côté de moi, je vais vous la montrer, bien évidemment. Alors, il faut savoir que là-dessus, on va partir aussi sur des épisodes. Alors, ça ne sera jamais le même genre d'épisode, je l'espère du moins, frérot, que Dieu m'entende, que le Cayenne Turbo. Mais ça sera autre chose parce qu'évidemment, la base-là que j'ai sous les yeux, elle est tellement belle, elle est tellement propre que j'ai envie vraiment de le sublimer. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. Vous allez être choqués, frérot, par la configuration. Mais au fil de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi à cette époque-là, ça, c'était vraiment ma configuration de rêve. La famille, on est parti. Trois. Cayenne Turbo, première génération, reliftée, pack sport design, jante techno, en accord avec la carrosserie, intérieure à vanne. Full option, ça veut dire que tout a été coché dans la configuration de l'auto. Alors, au niveau du suivi car vertical, bonne nouvelle, il y a un accident. Donc, on va descendre directement là où ça nous intéresse. Je le rappelle que c'est une de décembre 2007 et que la voiture est suisse. Donc, du coup, on va descendre. Kilométrage évolutif, ça, on s'en fout. Et vous allez voir qu'en fait, c'est juste le pare-choc avant qui a tapé. Voilà tout simplement ce qui peut arriver de temps en temps. Je vous rappelle que dans ma description, vous avez accès à 10% de réduction chez mes partenaires car vertical pour votre suivi automoto. Elle est incroyable, la famille. Vraiment, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas jouer la comédie. À part, je vais jouer la comédie devant mon malinois. Voir si, est-ce que comme par exemple, tu sais, dans les films, vous tombez d'un malaise et le chien vient vous secourir. Là, je vais essayer de jouer la comédie. Je vais essayer ça. Donc là, on marche tranquille. Du coup, quand j'ai vu la configuration que je vais vous montrer en détail, j'ai pété un câble. Parce que celui-ci, je configurais exactement ce modèle-ci dans cette configuration-là. Quand j'étais dans mon premier burlingue à broyer du vent. Ne croyez pas que quand je dis le mot bureau chez moi, genre tu vois les écrans de la bourse derrière. Moi, avec la petite lampe d'avocat, c'est toute verte, en train d'écrire et faire des calculs. Non, 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 non. Ça, c'est faux. Le bureau, moi, j'étais assis. Je configurais des Porsche Cayenne et je faisais venir des copines. Hein, voilà. Alors, on va commencer par les jantes. Là, ce que vous voyez, l'intérieur est blanc et l'extérieur est en alu. Donc, si vous vous penchez un peu plus comme ça, vous voyez cette partie-là est en alu. Cette partie-là est blanche. Tu vois, et ça, ça a été typique de ces configurations-là qui atteignaient des prix faramineux. On était autour de 160, 170 000 euros à l'époque chez Porsche. C'était vraiment le petit détail qui faisait la différence. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que vous pouvez retrouver ici, tout le bas de caisse qui se termine un peu en biseau comme ça. L'arrière et l'aileron, ça, ça fait partie du pack Sport Design. Donc, c'est un kit qu'on appelle le kit aéros qui va épouser toute la voiture. Alors, il faut noter un truc. C'est qu'il y avait une option et celle-là, enfin, elle est équipée de cette option-là. En fait, tout est peint. Il n'y a plus de plastique sur la voiture. Et ça, je trouve ça incroyable parce que, mine de rien, là, on est sur, vous l'avez reconnu, un relift. Excusez-moi, vous savez que j'ai un carlin qui a des poussées d'humeur. Donc, il n'y a pas de problème. On est habitué ici. Vous n'avez jamais remarqué, les refs, je ne peux jamais faire ma vidéo tranquille sans que ça soit le bordel. Regarde, regarde. Lui, il va savoir ce qu'il a volé, frérot. La tétine folle. Hein, mon Chad ? Tu as volé quoi ? Là, ce que vous avez ici, c'est la caméra de recul qui sort. Et voilà. Déjà, ça, c'est pour parler d'ici. Ensuite, vous avez donc le pack alu sur celle-ci. Donc ça, ça en alu brossé sur tout le côté de la voiture. Alors celui-là, il n'a pas le système de transport sur toit qui est vulgairement appelé la galerie. Parce qu'il n'a pas été configuré comme ça. Mais moi, je pense qu'à l'avenir, c'est quelque chose que je mettrai. Donc, vous avez le body kit qui est ici. Et ensuite, on va passer à l'avant. Et en fait, sur celui-ci, sur cette version-là, sur cette configuration-là, vous allez avoir les grilles qui sont peintes en blanc. Donc, chose qui était évidemment possible à la configuration. Soit vous les aviez toutes noires, soit toutes blanches, soit en alu. Moi, j'ai eu un Cayenne Turbo tout noir avec les grilles en alu. Bon, c'était sympa. Mais voilà. Mais moi, je préfère avoir les grilles blanches qui sont en accord avec le blanc, enfin la couleur de la voiture. Notez que celui-ci, le pare-brise est un peu bleuté. Alors, ce n'est pas un effet. C'est vraiment comme ça parce qu'il a le pare-brise thermo-isolé. C'était une option à l'époque, comme ce que vous allez retrouver sur les voitures d'aujourd'hui. Ça va être une espèce de protection contre les rayons du soleil. Donc, ça, c'est vraiment pour l'intérieur. On va passer rapidement à ce que je vais faire, moi, personnellement, sur la voiture pour que vous puissiez la suivre au fur et à mesure des épisodes. Donc, je vais être contraint de refaire les quatre jantes. Donc, ça, je vais les refaire exactement comme ça. Ça, ça ne changera pas. Je vais refaire un peu de peinture ici, comme vous avez là. Un peu ici aussi parce que là, la peinture, carrément, elle s'est barrée. Je pense qu'un bon detailing pour enlever toutes ces traces de goudron, ça, ça me pose aussi. Les rétros, sentent-on bon état ? Tout va bien. Donc, là, on a dit les jantes. Ici, tout va bien. Je me tâte à peindre ça en blanc, tu vois. J'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça ne va pas faire bizarre ou quoi que ce soit ? Est-ce que ça ne va pas faire trop ? Mais là, il est vraiment d'origine. Donc, je pense finalement que je vais le garder comme ça. Je vais recommander les deux sorties qui sont d'origine. Enfin, les couvres sorties qui sont un peu bouffées ici. Ça, évidemment, ça fait partie de la maladie du Relift. Vous avez toujours cette plaque qui, au bout d'un moment, finit par sauter. Moi, ça m'était déjà arrivé à l'époque. Donc, il va falloir juste ne pas recommander la plaque, mais la receler proprement, etc. Donc, ça, ça sera une chose qui sera faite. Je pense qu'il a bien besoin d'un bon detailing, celui-là. Parce que quand vous regardez, en fait, il est blindé. Alors, ça, ce n'est pas de la rouille, les refins. Ça, c'est simplement qu'il est blindé de goudron de la route. Ça s'enlève, même avec un produit. Mais moi, j'ai envie de faire les choses correctement. Donc, évidemment, les jantes parce qu'ici, elles ont été un peu beaucoup bouffées. Ça, c'est une chose. Et ici, je pense que je vais devoir aussi faire repeindre ce côté-là, ce côté-là. Et puis, ce côté-là aussi. Donc, toute cette partie-là. Notez aussi qu'ici, on voit que c'est un peu déboîté. Donc, ça, ça sera quelque chose qu'il faudra refaire. Au niveau de l'avant, vous voyez, il y a un jour avec le pare-choc. Alors, le pare-choc avant a bien été repeint parce qu'il a déjà été repeint. Mais voilà, refaire un alignement du pare-choc pour que ça rentre nickel. Parce qu'évidemment, vous n'êtes pas censé voir tout ça. Ça doit rentrer à la perfection et ne pas se voir. Alors, là où ça va commencer un peu à chiffrer, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. C'est les phares. On est à peu près à 1300 euros par optique. Enfin, pièce, quoi. Tu vois, parce que les phares commencent à être ternis. Alors, évidemment. Alors, ça, non. Ah, non. Ah, non. Non. Les phares commencent à être ternis par le temps. Et celle-là, il ne faut pas oublier. Ça faisait partie des lois de merde où les phares devaient toujours rester allumés à l'époque. Et donc, le machin, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même quelques années. Ces phares ne se sont jamais éteints. Même en auto, même quand tu les arrêtes. Même dans le menu, tu ne peux pas le faire, etc. Et ça, c'était typique de ces années-là. Donc, évidemment, ça fatigue énormément. L'ampoule Xenon qui est devenue orange. Et l'autre côté, il est rose. Enfin, c'est malheureusement comme ça. Donc, après, pour le reste, je ne vais vraiment rien faire de spécial. Je vais vraiment juste laisser ça d'origine. Il n'y a rien à repeindre. Tout va bien. Et maintenant, on va passer évidemment à l'intérieur que je vais découvrir entre guillemets avec plus de détails les choses qu'il y a à faire ou non. Donc, alors, regardez. Là, on est sur intérieur Havane avec le pack bois. Alors, certains vont détester cette configuration. Moi, je l'ai toujours voulu comme ça. Donc, vraiment, j'en suis mais vraiment ravi. En fait, c'est un truc de fou. Et celui-là a beaucoup mieux vieilli. Et a été, il faut dire les choses, mieux entretenu que mon ancien. Enfin, que le noir. Ah oui, d'ailleurs, au fait, le Cayenne noir, je continue évidemment les projets dessus jusqu'à la fin. Là, c'est juste un kiff en plus que je ne pouvais pas rater. Mais sinon, le noir reste d'actualité. Évidemment, vous aurez les deux projets. Le loup blanc, ça sera pour celui-ci. Et le reste, parce que c'est comme ça. Et le reste, le Cayenne turbo noir, ça sera Cayenne turbo comme d'habitude. Bref. Donc, ça, c'est évidemment, il a été full optionné. Donc là, franchement, à part un nettoyage du cuir, il n'y a absolument rien à faire. Les moquettes sont franchement propres. Donc, évidemment, là, sur ça, on a vraiment littéralement toutes les options. Là, je viens vraiment de le récupérer. Je l'ai récupéré dans cet état-là. Donc, je n'ai vraiment pas, entre guillemets, eu le temps de nettoyer, ni même de passer un coup d'aspirateur. Donc, il est littéralement comme ça. Alors, vous allez me dire, c'est très étrange, pourquoi tout est en bois ? Enfin, on appelle ça le pack Olivier Claire. Et pourquoi le volant n'y est pas ? Parce que ça, c'est un volant chauffant, la famille. Et donc, comme c'est le volant chauffant, il ne pouvait pas le mettre en bois. Il faut savoir qu'il y a deux options. Soit je supprime l'option du volant chauffant et je mets ce contour-là, comme ça. En fait, ça fait juste ça. Et de l'autre côté, avec le bois. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je suis en train, et vous le verrez à la fin de la vidéo, comme on en a parlé, de faire les devis, etc. Alors, celui-ci, il a les fonds de compteur blancs. Et je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est une option qui est incroyable et qui se marie parfaitement bien avec la configuration de la voiture. Alors, celui-là, comme je vous l'ai dit, il a à peu près, vraiment, littéralement, toutes les options. Ça va même, la famille, même jusqu'aux grilles d'aération en cuir. Regardez. Les grilles d'aération, genre ça, c'est du cuir. Donc, cuir étendu, tout ce que tu veux, etc. Jusqu'aux grilles d'aération en cuir. Évidemment, avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé ça. Donc, le cuir commence à se barrer. Et donc, du coup, ça va être un truc, évidemment, recommandé. Alors, j'espère qu'ils le font encore. Mais techniquement, Porsche, là-dessus, ils sont vraiment au top du top. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. C'est à peu près vraiment tout. Donc, tout ça, c'est pas fissuré. C'est en bon état. Enfin, tout est fonctionnel, évidemment. Il n'y a pas de rayure. Il y a une rayure, malheureusement, avec les bagues. Les gens qui conduisent avec les bagues au bout des années, ça commence à faire ça. Ça, évidemment, va être remplacé. L'écran marche. Alors là, vous le voyez, il est dégueulasse. Je pense qu'il a été mal nettoyé, entre guillemets, toute sa vie. C'est rattrapable du moment que les pixels à l'intérieur n'ont rien. Ce qui n'est pas, évidemment, le cas sur celui-ci. Tout va très bien. Pavillon étendu en Alcantara, surtout. Tout a panneau de A à Z, évidemment, fonctionnel. Alors, la seule chose que celui-là n'a pas. J'ai regardé la liste d'options. C'est qu'il n'a pas les logos Porsche sur les appuis-têtes et le logo Porsche ici. Vraiment, quand tu faisais ça, c'était vraiment que tu étais quelqu'un énormément dans le tuning. Et lui, je pense que lui, c'était une voiture où il s'est dit, bon, on fait les choses correctement, mais il ne faut pas trop se branler. Là, on est déjà un peu trop sur la branlée. Tu vois ? Donc, du coup, voilà où on en est sur cette voiture. Donc, récapitulatif de ce que j'ai à commander pour l'intérieur. Ce sont les bus d'aération en cuir, le volant en bois et le petit pommeau de vitesse en bois aussi. Mais c'est tout. Donc, ça, c'est à peu près tout. Évidemment, il y aura aussi tout ce qui est lavage du cuir pour que la voiture ressorte vraiment nickel. Il y aura aussi, alors je me pose la question parce que c'est vrai que si vous faites vraiment la fine bouche, vous remarquez que l'Alcantara au bout a pris un peu le soleil. Donc, il a une teinte différente de celui de ici. Pourquoi pas changer ça ? Et ça, évidemment, ça se détaille. Ça vaut un prix, je ne l'ai pas en tête, mais c'est faisable. Donc, du coup, voilà ce que je voulais vous montrer pour l'intérieur qui n'a vraiment pas besoin qu'on fasse, qu'on commande des milliards de trucs, etc. C'est déjà très bien. Alors, au niveau de l'arrière, donc là, franchement, je suis vraiment ravi en fait parce qu'il n'y a rien. Voilà, ça veut dire qu'il y a des toutes petites tâches ici, des petites traces des chaussures quand on monte ou qu'on descend. Mais ça, évidemment, c'est rattrapable. Ici, tout va bien. Il n'y a rien qui est rayé. Il n'y a rien qui fissurait. Donc, c'est à ça qu'il fallait faire attention. Évidemment, je pense que les tapis ont été changés il n'y a pas longtemps parce qu'en vrai, ils sont quand même bien propres. Évidemment, ça se rattrape. Là, par contre, on va être obligé avec Mika de repeindre le Kyr. Donc, ça, je vous le montrerai dans une vidéo quand on s'attaquera à l'intérieur, évidemment. Comme vous l'avez remarqué, c'est un projet qui est beaucoup moins coûteux et long sur la durée que sur le Cayenne noir. Donc là, c'est vraiment limite. C'est une promenade de santé. Donc, ça, il faudra simplement repeindre et reboucher ainsi qu'ici. Voilà, ça, c'est vraiment malheureusement les sièges auto qui font vraiment des carnages sur les intérieurs. Alors, au niveau du coffre, alors, je n'ai pas regardé le coffre, mais je vais vous montrer ça. Donc, le haillon automatique marche bien sur celui-ci. Après, des vérins, ça coûte 80 euros pièce. Ce n'est pas la mer à boire. Mais voilà, ça, ce que vous avez ici, c'était évidemment une option pour simplement que pas tout se balade dans le coffre. C'est simplement pour caler ça. La plage arrière est fonctionnelle. Enfin, il n'y a vraiment rien à signaler. Et pourquoi, en fait, je me suis précipité sur celui-ci. Alors, on voit qu'il a pris quand même un peu des coups. Mais ça, c'est le temps. En fait, je me suis précipité sur celui-ci parce qu'il était full option et qu'il est vraiment clinique. Alors, je vais être en jeu avec vous au niveau de ce qui a été fait mécaniquement sur la voiture. Vous savez que cette phase-là n'a absolument pas le même genre de problème que, entre guillemets, la première phase, le Cayenne originel. Mais il en a évidemment aussi. Donc, là-dessus a été fait dernièrement bobines, bougies, des fusibles qui sautaient. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Les pompes, comme d'habitude, ça, c'est vraiment de la merde. Mais ça a été fait aussi. C'est un moteur qui est assez costaud. Donc, on ne devrait pas avoir les problèmes du premier. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi là-dessus ? Moi, à l'époque, j'avais eu un truc très con. J'avais eu une fuite de liquide de frein. Enfin, c'était très rien. Mais voilà. Et j'avais eu aussi une fuite au radiateur. Donc, voilà. Ce n'est pas très grave. Mais on n'est vraiment pas sur le bordel. Donc, moi, c'est évidemment ce que j'ai. J'ai évidemment des factures dans la voiture que je n'ai pas encore regardées. C'est pour ça que je vous les montrerai un autre jour. Parce que je n'ai pas envie de spammer, entre guillemets, de donner l'adresse ou le nom de l'ancien propriétaire. Ça ne sert à rien du tout. Donc, je ferai un beau truc. Et après, je vous montrerai une fois que ça sera prêt. Voilà. Moi, je vais quand même, une fois qu'il sera nickel, entre guillemets, chrome, l'envoyer chez Porsche pour faire une petite révision. Mais rien de très violent. Tu vois. Et là, on ira chez Porsche directement. Pas que les autres ne travaillent pas bien. Mais j'ai envie que celui-là, il a eu un petit suivi chez Cheport. Ça fait plaisir à la famille. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Évidemment, là, on est sur des prix. Alors, moi, personnellement, celui-là, je l'ai payé 22 500 euros. Mais ça peut varier dans cette phase-là. Entre, allez, ça dépend 15 et ça peut monter jusqu'à 35, 40. Il y en a un qui a un Gambala. GT 450 qui est à vendre. Il est à 37. Donc, vous voyez à peu près dans quoi on se situe. Il faut savoir qu'évidemment, ça coûte un peu plus cher que la première phase. Moi, je préfère toujours la première phase. Mais celui-là, on relifte les problèmes en moins et la beauté de la voiture et dans sa configuration. Elle est juste folle. Je suis énormément satisfait de mon petit achat qui fait plaisir. Mais ça vaut un prix, évidemment. Donc, il faut en prendre soin, etc. Avant qu'on se quitte. Donc, vous vous rappelez la famille du principe qui est très simple. Finalement, là, on va faire ce qu'on appelle un test de CO2 qui va servir, va savoir comment à voir si l'étanchéité ou la culasse fait bien son travail. Le principe est simple. Si le petit liquide qui, à la base, est bleu, vous avez tous vu mon ancienne vidéo, change de couleur et devient jaune ou verte, il y a un problème. Si pendant 2, 3 minutes, 1 minute, ça reste bleu, c'est que ça fait son taf. J'ai envie de te dire, on est parti. Je commence à prendre l'habitatif, c'est bouillant. Alors, vous connaissez tous le principe. C'est là, et c'est là, frérot, qu'on se rend compte que celui-ci aussi, il a un joint de culasse. Je peux tout péter. Là, repartir. Ah non. Alors, toujours avec modération. 5 000 euros, j'espère pas trop, 5 000 euros. Non, un peu plus, là, je suis un, je suis un, je suis un monteur, je suis un monteur. Voilà, voilà, ça va, c'est beau. Oh, bon, ça va. J'espère pas 5 000 euros, j'espère pas 5 000 euros. J'espère pas 35 000 euros, j'espère pas 50 millions d'euros. Tiens. Ça a l'air fraîchement rempli. Le liquide a l'air beaucoup trop beau à mon goût. Espérons qu'on s'est pas encore foutu de la gueule du vieux tonton. Parce que là, j'ai été gentil une fois, je serai pas gentil deux fois. Alors, on va essayer de pas faire la même route que la dernière fois, vous vous rappelez. Pas que ça déborde. Yes, il n'y a pas de goût. Allez, on va commencer à refuser. La famille, ma montre n'est pas à l'heure, mais on s'en fout, c'est parti. Trois minutes. Ça ne sera pas 5 000 euros, ça ne sera pas 5 000 euros. Ça ne sera pas 5 000 euros, ça ne sera pas 5 000 euros. Alors, je vous mets une copie du mail que j'ai envoyé au frangin qui fait les pièces détachées à l'étranger. Il fait du neuf et de l'occasion. Moi, par contre, je lui ai demandé du neuf. Ça peut être un tout petit peu avantageux au niveau du prix parce que moi, je préfère faire bosser les petits artisans. Mais voilà, donc je lui ai expliqué que c'est du cuir, que là, je préfère perdre l'option chauffage, mais avoir le volant en bois, bla, 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 etc. De toute façon, je vous montrerai les devis, etc. bientôt. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc évidemment, il y aura dans le prochain épisode l'avancée des travaux, les devis, les factures, etc. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir. Bisouillé ! Je vous fais des très gros bisous aussi. Et puis, on se voit après. T'as vu, il a soufflé, ça le saoule. Il a soufflé. Petit bisé, petit bisé. C'est que là, quand il se repose comme ça, quand je viens le faire chier, après, il s'énerve d'un coup et il mord. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, la famille, reposez-vous bien, embrassez votre famille. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut !